120 secondes, l'invité de la rédaction. C'est la TSR et le matin dimanche qui l'ont révélé ce week-end. Les documents produits par les dirigeants de Neuchâtel-Xamax pour éviter l'ouverture d'une procédure de faillite la semaine passée seraient des faux. Bernard Schleiman, bonjour. Bonjour. Vous avez eu le document incriminé entre les mains. Oui et je dois m'inscrire un faux contre les assertions de mes confrères de la télé chez du MD. Des journalistes sympathiques au demeurant mais qui manifestement n'ont pas toute l'expérience requise pour statuer sur la véracité ou non d'un tel document. Un document dont j'ai par ailleurs ici entre les mains une copie stencil. Vous avez obtenu un double de cette fameuse lettre de la Banque of America. Oui, oui, je l'ai ici et c'est assez court, je peux vous en donner une lecture si vous voulez. Allez-y. Alors, dire Mr Chagaev, in response on your request of September 12 2011, the bank announced that on your bank account numéro XXX, there is the sum of USD 35 millions, entre parenthèses, 35 millions, fermez la parenthèse, and hook for annual funding of your Neuchâtel-Xamax club during season 2011-2012, signé Bank Manager. D'accord. Et pour vous, ce texte prouve que la lettre n'est pas un faux ? Non, ça ne prouve rien du tout, c'est de l'anglais, vous avez entendu ? De l'anglais commercial qui plus est ? Non, alors j'ai dû, pour pouvoir me forger ma propre opinion, passer par les services d'un traducteur spécialisé, le dit traducteur ayant bûché sur la missive durant de nombreuses heures pour arriver à ce résultat, dont je peux vous livrer lecture également si vous en souhaitez. Volontiers. Cher monsieur Chagaev, c'est vraiment vrai qu'il y a 35 millions de dollars sur votre compte, soit assez, pour la saison 2011-2012 de Neuchâtel-Xamax, signé Bank Manager. Mais je ne comprends pas très bien comment vous pouvez affirmer que ce n'est pas un faux. Mais vous avez entendu ce que j'ai dit ? Il y a vraiment 35 millions de dollars sur votre compte, alors ? Oui, mais Bernard, ça pourrait être un mensonge. Mais non, mais enfin, il y a le logo de la Bank of America à gauche de la lettre, alors ! Oui, peut-être, peut-être. Mais il y a quand même plusieurs éléments douteux dans cette lettre. D'abord, la date est écrite à la française et non à l'américaine, vous savez, avec l'année, puis le mois, puis le jour. C'est comme ça qu'ils écrivent les dates, les américains ? Oui. Ensuite, l'adresse de la banque n'est plus d'actualité, ça fait rire. Comment vous savez ? Je suis allé vérifier sur Internet. Forcément, si vous utilisez l'informatique, alors ! On peut encore relever que l'anglais utilisé est plus qu'approximatif et qu'il ne s'agit en tout cas pas d'un anglais commercial. On peut s'étonner que l'adresse de M. Chagaeff est écrite en français. Et enfin, on peut relever que le signataire de la lettre ne travaille pas pour l'agence mentionnée en entête. Ah bon ? Et pour vous, tous ces menus de détails prouveraient qu'il s'agirait peut-être d'infos ? C'est plus que probable. Mais pourtant, le juge Bastien Sandot de la Cour civile du Tribunal Régional du Littoral et du Val-de-Travers qui devait statuer sur la mise en faillite du club la semaine passée s'est bandé sur ce document pour suspendre la procédure. Alors un juge, enfin, c'est quand même quelqu'un de sérieux, n'est-ce pas ? Apparemment, pas toujours. Oh là là, toute la foi que j'avais dans la justice aveuglée ultra compétente de mon pays vacille. Si les sportifs se mettent à tricher et si les juges se font gruger par d'habiles stratagèmes, à quoi bon faire des enfants ? Non, vraiment, Vincent, ce brutal retour à la réalité m'encourage à aller de ce pas, me faire tériliser. RTS Lausanne, Bernard Eschliemann. Merci Bernard. Et on me signale également qu'une plainte pénale devrait être déposée aujourd'hui contre Neuchâtel Xamax pour un faux dans les titres et tentatives d'escroquerie au procès civil. Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada